Générique Bonjour Amissa, ce sont les Anglais qui nous ont touchés, les Anglais qui on le sait sont assez fortiches quand il s'agit de traiter des sujets de fond avec de la diplomatie, le tact qui peut parfois les caractériser. Là on aborde un sujet délicat, celui de la ségrégation, à l'école, mais non sans humour. Alors oui, non sans humour, en sachant que ce n'est pas vraiment l'émission en elle-même qui est drôle, mais on va dire plutôt les participants qui savent rire de certaines situations, peut-être pas nécessairement de bon cœur. Et c'est effectivement une émission qui traite de ségrégation, et là on se dit finalement qu'en France on n'est pas si mal. Pour une raison très simple, vous avez tous certainement déjà entendu sur des plateaux télévision ou lu, on va dire l'apologie du modèle anglais qui a réussi, entre guillemets, à réussir l'intégration sociale de différentes communautés, et cela depuis plusieurs décennies. C'est en tout cas ce qu'on a quand même très fortement entendu. Moi je l'ai cru par exemple, à force de voir des reportages sur le sujet. Cette émission met à mal cette idée. Et on se dit vraiment qu'en France on n'est pas si mal. Il touche du doigt une ségrégation de fond, qui commence très jeune, et finalement on se dit que tout ce qu'on a entendu jusque-là, c'était peut-être des âneries. Je vous propose de regarder ce premier extrait. Ça se passe dans des écoles, et l'idée c'est d'effectivement prendre le problème à la source. Ça s'appelle The Great Britain School Swap, diffusé sur la chaîne Channel 4, et ça veut dire le chouette échange des écoles. Vous allez comprendre. Ce n'est pas très gentil, c'est pas très gentil. Many of our schools are effectively segregated. Half a century ago, facing a similar problem, America tried a radical solution. Bussing pupils across the racial divide in a bid to learn together. Today, could it work for us? Two British schools are about to find out. Let's get on the bus then, please. TAM with headteacher Simon Turney is sending 12 student volunteers on a journey into a very different world. Sir, is it nigger or nigger? Black bastard, that's right. Or can these 24 kids begin to solve a problem? Oh, Lauren, you look beautiful. The adult world has failed to fix. C'est frais, ce sont des jeunes et il y a effectivement des choses qui passent, qui ne passeraient pas si ça avait été dit par des adultes, soyons clairs. Vous avez donc, vous l'avez compris, deux écoles. Une où il y a 99% de blancs, d'un quartier un peu huppé, populaire quand même, mais huppé. Et ils échangent, on va dire, une douzaine d'élèves avec ceux d'une école qui est un petit peu plus communautaire, dans un quartier plus pauvre et plus difficile. C'est le choc des mondes, c'est le choc des cultures. Ils vont chacun passer une semaine dans l'école des autres. Ils vont aussi se fréquenter les uns chez les autres. C'est incroyable de voir la quantité d'idées reçues quand ils se rencontrent. Mais ce qui est magique avec les jeunes gens et qui disparaît littéralement quand on grandit, quand on vieillit, c'est qu'on dit les choses franchement et que l'évolution se produit très rapidement. Je vous propose de regarder lorsqu'ils ont commencé à dissiper ces idées reçues à leur rencontre. C'est le choc, c'est le choc. C'est drôle. La plupart des filles ont des burqas et tout ça, comme des headscarves. Mais ils n'ont pas juste les yeux, mais aucun d'entre eux. Ils pensent que les gens blancs sont racistes, ils pensent qu'ils sont laissés. Ils pensent qu'ils sont laissés ? Oui. C'est vraiment ? Comme les bâtiments nés. Quoi ? C'est incroyable, on est quand même très loin des reportages que l'on voit où tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes en Angleterre. On est à l'intérieur des familles. On se rend compte que finalement, les mentalités ne sont pas tellement à la page. Néanmoins, ce programme est d'utilité publique. Il détruit effectivement les stéréotypes et c'est la paix partout et l'évolution des jeunes esprits. Et ça, c'est ce qui compte parce que c'est eux, l'avenir, et pas nous. Merci de nous avoir déniché ce joli programme qui passe sur Channel 4, c'est ça, en Angleterre.